entre vous c'est une histoire de quoi c'est on va dire une histoire à l'école on va dire de voiture au départ on est arrivé à l'école on était les deux seuls sudiste donc en franche comté à l'école nationale industrielle et tiers et on est tous les deux arrivés avec une 206 blanche et donc comme on était tous les deux sudistes et avec notre 206 mais on s'est mis à côté on a discuté et les choses sont venues petit à petit et un jour mine de rien c'est joannick et huilet il m'a proposé il m'a dit mais il faut vraiment qu'on fasse une fromagerie en ville il faut qu'on montre à nos clients qu'est ce que c'est fabriquer le fromage qu'est ce que c'est l'affiner remontrer aux gens et à nos clients quelle est les vraies valeurs du fromage combien de quel chemin vous avez parcouru combien d'années de la formation enfin tout ça ça a duré combien de temps de vidéo de projet ça a duré d'avant chacun on est un petit peu aussi partie de son côté pour aller chercher par affinité des productions qui n'étaient peut-être plus disons faire plus cher et oui vous intéresser par intérêt par curiosité moi je suis parti tout après en bretagne faire une licence pro plutôt gestion après je suis parti en meuf zélande je suis revenu j'ai fait une licence en école de fromagerie à la rochelle je travaillais en fromagerie artisanale et après j'ai fait les fromages à l'occitane pendant deux ans pour la fabrication de roquefort en master et j'ai terminé donc responsable finage à notre Savoie Fruitière Chabert donc là pour un poste de carte responsabilité et moi pour ma part je suis plus resté au même endroit c'est que les fromages de l'occitane aussi ont proposé un poste pour remettre en place toutes les recettes fromagères justement sur le pont donc j'ai passé quatre ans chez eux avec la mise en place de projets plus les recettes fromagères et après je suis passé responsable d'affinage avec le management de 60 personnes grosse aventure donc chacun et vous mine de rien pour vous retrouver c'est à dire que vous faites aboutir le projet voilà c'est que on réfléchissait au projet on avait comme on disait notre plan A qui était notre expérience qui était notre vie de fromager à travailler avec nos équipes mais on rêvait toujours de pouvoir refaire notre fromagerie à nous de pouvoir créer vraiment de l'orfèvrerie fromagère comme on aime à le dire et petit à petit on l'a construit ça on a mis en tout je sais pas quelque chose comme trois ans presque à prospecter à trouver le lieu à réalisation les artisans les huit mois de travaux la recette fromagère quel type de lait on allait utiliser trouver les producteurs de lait qui voulaient travailler avec nous et qui avait un lait de qualité et avec un respect bien sûr des animaux et de l'alimentation animale et avec ça on a petit à petit le plan B à et en demi-heure on réussit à le lancer